Musique Ida FM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous. Un au-delà du miroir ce soir avec les anges qui sont les anges gardiens. Nous sommes avec Samuel Soquet, S-O-C-Q-U-E-T, il est journaliste. Il a mené de nombreuses enquêtes pour la presse magazine et a écrit une dizaine de livres, notamment « Contact avec l'au-delà » et « Enfance et surnaturel », ainsi qu'un livre d'entretien avec le médium Henri Vigneault, « En contact avec l'invisible » chez Duneau, son dernier récit « Un goût d'encens et de danse », aux éditions Ouverture. Bonjour Samuel Soquet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a un livre qui n'est pas mentionné, qui s'appelle « Vivre 18 ans dans le noir pour apprendre à voir le monde », paru en 2014 à la Martinière. C'est vous ? Alors en fait, c'est un ouvrage d'Enfance et surnaturel, un chapitre d'Enfance et surnaturel, qui traite d'une des manières de rentrer dans le monde de l'invisible pour des enfants, en l'occurrence les enfants cohis en Colombie. Les enfants cohis, c'est des Indiens ? C'est un peuple premier qui vit dans la Sierra Nevada depuis des centaines d'années, dans lequel il n'y a pas eu de rupture d'histoire. Donc ils ont conservé leur tradition malgré la découverte de l'Amérique par les Espagnols. Et en fait, c'est un peuple qui a eu un lien avec l'invisible extrêmement quotidien. Il parle de la double réalité, de la face invisible du réel, qui pour eux prime sur ce qu'on voit. Par exemple, vous avez un ruisseau dans la montagne. Un ruisseau, c'est aussi une veine de la terre-mer, mais c'est avant tout une veine de la terre-mer. Donc il y a vraiment la symbolique invisible qui est omniprésente. Et les chamanes, qu'on appelle les mamas, sont formés dès la plus tendre enfance et vivent effectivement dans le noir pendant 18 ans pour suivre une formation qui leur permet de se connecter aux forces invisibles. Alors 18 ans dans une caverne, dans le noir, ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils vivent la nuit, la journée, ils sont dans une habitation, en zone hutte, et ils sont formés par, c'est vraiment plusieurs sessions, plusieurs périodes, il y a trois périodes en fait pendant ces 18 ans, et ils sont formés par des mamas plus âgées qui leur transmettent la connaissance sur le monde visible et le monde invisible. Donc vous êtes allé les voir là-bas ? Non, malheureusement, je n'ai pas pu faire ce déplacement. J'étais en Colombie il y a une quinzaine d'années et j'avais prévu, une vingtaine d'années, j'avais prévu d'aller dans cette zone, mais c'était une période où la guérilla était très présente, donc le voyage n'avait pas pu se faire. Mais c'est un peuple qui m'a toujours fasciné et j'ai découvert cette manière qu'ils ont dans cette enquête, cette manière qu'ils ont de pouvoir former les jeunes. Et en fait, l'idée du noir, c'est vraiment, on est dans un univers où la vision, lorsque la vision prime sur les autres sens, ils ont moins de possibilités de se développer. Et en fait, cet enseignement qui se déroule dans le noir permet une exacerbation de tous les autres sens et ce sont des personnes qui, d'après les gens qu'ils ont rencontrés, ont une âme d'enfant et en même temps une connexion extrêmement puissante avec les forces de la nature. Et ils ont aussi une connaissance de désastres, ils connaissent les planètes qu'on ne voit pas. Il y a vraiment un lien avec l'univers dans son ensemble. C'est après, ce sont eux qui vont donner des indications agronomiques sur la manière des dates auxquelles il faudra planter tel végétaux, les associer avec tel autre. Donc il y a vraiment une connaissance extrêmement importante pour ces peuples-là. Ce n'est pas le but du sujet de l'ange, puisqu'aujourd'hui on va parler de votre livre, toujours paru aux éditions de La Martinière, qui sont les anges gardiens, une enquête aux frontières de l'amour, j'aime bien. Donc vous commencez en avant-propos, aux anges gardiens, ce terme vous évoque peut-être un univers fait d'humains androgynes et ailés qui baignent dans une lumière bleue ou des poupons joufflues qui volent sur des nuages roses. Depuis la Renaissance, l'iconographie nous a habitués à ce genre de représentation. Ce n'est pas franchement ce qu'on va trouver dans votre livre. Pourquoi avoir écrit sur les anges gardiens ? C'est une enquête journalistique. Donc ça fait plusieurs années que je creuse un petit peu sur le thème des mondes invisibles, on va dire au sens large, à la fois à travers la médiumnité, à travers l'enfance, les phénomènes que peuvent vivre les enfants. Et en fait, les anges gardiens, ce qui m'intéressait, c'était un peu un défi journalistique, comment enquêter sur des êtres invisibles, sachant que je n'ai pas moi-même de contact avec les anges gardiens, donc je ne pouvais pas m'adresser à eux directement. Et en fait, l'intérêt, la manière de rentrer dans le sujet, pour moi, ça a été d'aller à la rencontre des personnes qui disent vivre des expériences particulières avec ces entités invisibles, qu'ils nomment certains guides, animaux de pouvoir, il y a toutes sortes de manières de les nommer, de les envisager. Assez rares sont les personnes que j'ai rencontrées qui les décrivent comme l'iconographie classique nous a habitués à les voir. Quand on voit la madone de Raphaël, la madone s'exime du XVIe siècle, on a des chérubins qui sont assis sur un... Vous voyez, ces trois petits joufflus sur un nuage, des enfants potelés... Des angelots. Des angelots. Et en fait, les chérubins de la Bible, ils sont décrits comme des êtres à moitié humains qui ressemblent à quelque chose comme un homme. Et en fait, ils ont quatre faces, ils ont des yeux partout. C'est plutôt des figures assez monstrueuses. En fait, toutes les occurrences de la Bible qui mentionnent des apparitions physiques des anges ne se collent pas du tout avec l'iconographie à laquelle on est habitué. Et en fait, la manière pour moi de rentrer dans le sujet, c'était vraiment d'aller à la rencontre de ces personnes et de m'intéresser aux effets qui étaient décrits. Donc vraiment de me situer du point de vue de l'expérience pour ces personnes qui disent être au contact d'anges gardiens. Qu'est-ce que ça fait dans leur vie ? Qu'est-ce que ça change dans leur vie ? Quelle forme ça prend ? Et surtout comment ça agit, comment c'est opérant pour ces personnes-là ? Oui, et donc vous êtes allé rencontrer des hommes et des femmes qui témoignent de la réalité des anges gardiens, que ce soit dans le chamanisme, des médiums comme vous le dites, mais aussi des guérisseurs ou des gens qui pratiquent l'angéologie. Il y a deux récits qui mettent en scène l'intervention d'anges dans votre livre. C'est comme ça que ça commence. des gens comme vous et moi qui, forcément, n'attendez pas grand-chose. Enfin, n'attendez pas. Ça n'a pas été une invocation. On n'a pas eu besoin de les appeler. Ils viennent sans qu'on leur pose la question. Ils se manifestent dans les deux récits. Je ne vais peut-être pas les raconter, les récits. Mais ce sont des manifestations qui arrivent sans qu'on ne les ait demandées. Et c'est quand même assez drôle parce qu'un peu plus loin, il y a une Canadienne, une thérapeute canadienne qui dit que... Je ne trouve pas exactement la phrase, mais qui dit que, finalement, ces anges ne viendront pas interférer dans notre vie sans qu'on leur demande puisque c'est nous qui détenons la clé de la porte. Oui, la clé est à l'intérieur de la porte. Ils ne vont jamais forcer. Oui, mais pourtant, en ce qui me concerne, moi, j'ai entendu des voix, ça m'est arrivé, on peut dire que c'est des anges. Les personnes de votre livre n'ont pas demandé. Ça s'est fait sans leur consentement, entre parenthèses. Alors, effectivement, quelque chose qui est assez commun à tous ces récits, c'est la... il y a plusieurs manières de rentrer dans le... Pour toutes ces personnes, il y a eu plusieurs manières de rentrer dans ces liens-là. Donc, pour certaines personnes, comme le tout premier ici, c'est une voix qui s'est imposée de manière fulgurante dans une situation de danger extrême puisque cet homme venait trouver son fils qui était tombé du toit. Et ça, c'est une manière dont les anges, selon les spécialistes, ont... Une des manières que les anges peuvent... par lesquelles les anges peuvent intervenir, c'est de vous prévenir d'un danger ou de vous guider pour... dans une situation d'urgence. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui s'impose. Dans le deuxième récit, on a une jeune femme qui n'est absolument pas du tout versée dans ces questions-là, qui se voit envahie par une odeur de cigare. Donc, dans des situations où il n'y a absolument aucune raison que ça sente le cigare, la nuit chez elle, dans la voiture, même aux toilettes, elle n'a pas de... Il n'y a pas de source olfactive qui puisse expliquer ça. Et en fait, c'est... Là, c'était plutôt une manière pour... Celui qu'elle appelle aujourd'hui son guide de se manifester et de lui dire « Je suis là et j'ai quelque chose à faire avec toi. » Et en fait... Bon, après, il y a eu des manifestations de lumière qui s'allumaient, qui s'éteignaient, mais quand... Je crois que c'est Violette Lebon qui raconte... Qui dit que la clé est à l'intérieur, ce qu'elle veut dire et ce qui recoupe pas mal de témoignages, c'est que... Si des anges ont la possibilité de vous montrer une voix d'éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues si vous n'êtes pas sur la bonne direction, ils n'ont pas la capacité d'interférer avec votre décision. C'est-à-dire que vous pouvez toujours aller contre la guidance qu'ils vous ont envoyée, soit par ignorance parce que vous ne l'avez pas comprise, soit par détermination parce que vous voulez de toute façon aller là. Et c'est-à-dire qu'en fait, la manière de percevoir, c'est... Quand on pense ange, on a souvent des représentations visuelles. Or, ce que m'ont dit ces personnes qui les ont rencontrées sans, comme vous le disiez tout à l'heure, sans forcément avoir cherché à les rencontrer, c'est que la manifestation est rarement visuelle, mais par contre, elle peut être tellement subtile qu'on ne l'envisage pas comme une guidance. Par exemple, l'intuition, des idées fulgurantes qui, tout de suite, sont reprises par la raison pour être démontées. Ça, selon certains, c'est une voie que peuvent utiliser les anges pour s'adresser à nous. Oui, qui n'a jamais vécu en voiture ou sur une nobilette ou un vélo. Le fait, au dernier moment, de relever la tête ou d'éviter un accident, mais vraiment à la dernière seconde parce que d'un seul coup, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on s'est rappelé qu'on était sur un vélo comme s'il y avait vraiment quelqu'un qui tenait le volant à notre place. Oui, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça, ça recoupe à la fois des récits bibliques, des récits théologiens, des récits de chamanes, de guérisseurs, vraiment des personnes qui envisagent l'être invisible, bienveillant, qui nous accompagne dans notre vie de manière très, très différente, mais tous mentionnent le fait que la manière que l'ange a de s'adresser à nous, c'est en utilisant nos propres capacités, c'est-à-dire nos capacités psychiques. Thomas d'Aquin au XIIIe siècle écrit même que l'ange peut agir sur nos processus psychophysiques pour nous donner une pensée qu'on n'avait pas encore eue, mais par contre, il ne sera pas capable de nous faire voir des couleurs à un aveugle, c'est-à-dire qu'il utilise nos propres capacités psychiques, physiques, donc c'est comme s'il y avait une intervention sur la matière par nos sens et les guérisseurs racontent ça, les guérisseurs qui se disent guidés par des guides thérapeutes racontent qu'au moment où ils sentent le guide agir à travers eux, ils se sentent comme un intermédiaire et ils se sentent habités par une énergie qui n'est pas de leur ressort, mais qui a besoin de leur corps pour intervenir sur un autre corps, donc c'est comme s'ils étaient intermédiaires en fait avec un... et c'est vraiment la définition initiale de l'ange qui est le messager de Dieu dans la manière traditionnelle dont il est envisagé, c'est vraiment de faire le pont entre le divin et l'humain puisque l'énergie divine serait trop forte pour être vue directement par l'homme, pour être perçue directement par l'homme, trop brûlante, voire destructrice et du coup l'ange ferait le lien entre les deux et on retrouve cette manière d'être un intermédiaire entre l'invisible et le plan terrestre. Vous avez parlé de Thomas d'Aquin, à qui doit-on le classement des anges ? Alors il y a effectivement Thomas d'Aquin qui l'a formalisé avec une hiérarchie d'anges qui sont divisés en trois groupes avec plusieurs sous-groupes dans les trois groupes, mais c'est une classification qui est plus ancienne qui a commencé avec les pères de l'Église et notamment Denis Lerophagite qui est le premier à formaliser cette hiérarchie puisque l'ange gardien en tant que tel en fait n'apparaît pas dans la Bible. Il y a des figures d'anges mais ni l'Ancien ni le Nouveau Testament ne mentionnent l'ange gardien en tant que tel et en fait c'est quelque chose qui est assez récent et qui a vraiment commencé à devenir très populaire au moment où le Paul V qui était un pape du XVIIe siècle a décidé d'instituer une fête pour l'ange gardien. Le calendrier des saints ? Voilà, dans le calendrier des saints et du coup la figure de l'ange gardien à partir de la Renaissance a commencé à être vraiment populaire. Je crois qu'elle a disparu du calendrier cette... je ne sais plus en quelle... c'était en septembre je crois le jour de l'ange gardien je crois qu'il entre temps il a sauté il a sauté ça dérangeait certains voilà donc vous parlez de Platon aussi dans votre livre Oui alors quand on essaie de faire de comprendre l'origine de la figure de l'ange gardien puisqu'elle n'est pas biblique en tant que telle en fait certains la font remonter à Platon et aux néo-platoniciens notamment avec Plotin qui était la figure de proue des néo-platoniciens et dans la Grèce de l'époque c'était le daimon le genius qui était selon les conceptions un double de l'âme ou la pointe de l'âme et qui était une... alors pour certains la question se pose est-ce que c'est une entité extérieure est-ce que c'est une part du soi et les néo-platoniciens tranchent plutôt pour une forme extérieure qui donnerait une guidance donc on retrouve en fait cette figure d'un être invisible bienveillant qui accompagne et qui guide dans la Grèce antique C'est vrai que se demander si c'est une part de soi une part supérieure à nous c'est-à-dire que ça ne serait pas nous-mêmes une partie de nous-mêmes qui serait plus intelligente qui serait plus reliée à la source c'est-à-dire qui serait supérieure à nous une espèce de grand moi à nous plus haut qui nous guiderait parce qu'ils peuvent faire beaucoup de choses ces anges enfin si on y croit ils peuvent donc nous guider ils peuvent nous protéger ils peuvent guérir de manière physique et spirituelle ça fait quand même beaucoup de choses Oui ça c'est les trois c'est un peu une typologie qui est ressortie des recherches c'est les fonctions de protection la fonction de guidance et la fonction de guérison qui sont un peu les trois pôles par lesquels l'ange intervient dans la vie des êtres humains on retrouve en fait dans la Bible l'ange n'est pas vraiment une entité un être à part entière c'est plus une fonction c'est la fonction de messager comme je le disais tout à l'heure et cette fonction se traduit par ces trois ces trois aspects et on retrouve en fait ces aspects de protection de guidance et de guérison à travers tous les récits et à travers des traditions aussi variées que la médiumnité les pratiques chamaniques les thérapeutes guérisseurs les médiums dans la Chine antique aussi la Chine classique on a des figures qui sont proches de cette conception d'ange gardien qui relèvent de la guidance ce qui était intéressant de remarquer en croisant en fait tous les témoignages c'est justement ces points de ces points de 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 croisement et notamment un qui m'a beaucoup frappé celui de la force intérieure que percevait la personne qui disait être au contact de ces êtres-là et entretenir parce que ce qui est et ils insistent tous là-dessus sur la nécessité une fois comme vous l'avez dit tout à l'heure on n'a pas forcément l'ange ne s'adresse pas forcément à une personne qui l'attend en revanche la relation nécessite une demande de la part de la personne pour rentrer dans un lien et ce qui est assez troublant pour des personnes cartésiennes puisque finalement c'est une force extérieure mais qu'on ne voit pas comment entrer en lien avec une force qu'on n'identifie pas c'est une question qui peut buter pas mal de gens oui et puis il est écrit aussi que c'est comme un muscle les anges si on ne les entretient pas ils vont s'atrophier donc obéissance obéissance si un de vous a eu un jour une connexion avec un ange ça serait bien de la garder de ne pas trop s'en éloigner alors des anges qui nous accompagnent depuis notre premier jusqu'à notre dernier souffle et même au-delà même au-delà de notre dernier souffle parce qu'il semblerait que pour ceux qui ont c'est vraiment une autre partie du livre mais qu'une fois qu'on est de l'autre côté ils sont là pour nous aider à nous pardonner toutes ces fautes que l'on voit quand on est de l'autre côté tout ce malheur qu'on a fait qu'on a donné aux autres et dont on ne peut pas se pardonner donc ils seraient là aussi pour nous aider après oui ça c'est ce que disent certains médiums que j'avais rencontrés dans d'autres enquêtes sur la médiumnité qu'on avait alors ils les appellent le guide on aurait chacun un guide alors après c'est des 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 explications qui varient un petit peu selon les personnes mais vous avez des personnes qui vous disent que le guide est déterminé avant l'incarnation et qu'ensuite vous avez eu un accompagnement même si vous ne le sollicitez pas que vous ne le percevez pas il est là il vous accompagne et effectivement vous allez le retrouver après la mort physique puisque pour un médium il y a une immortalité de l'âme qui fait que le chemin entre guillemets continue après et l'évolution aussi et cet accompagnateur si on peut appeler comme ça ferait partie du vous accompagnerait dans le processus de passage et de transformation les médiums ce qui est de manière ceux qui en font profession ou en tout cas activité régulière aucun parmi ceux que j'ai rencontrés n'affirme travailler seul c'est à dire qu'ils ont tous la présence d'un guide qui est là soit pour certains de manière permanente soit de manière sporadique quand il y a une nécessité mais en tout cas tous s'en réfèrent à ce guide et quand il intervient dans une consultation par exemple pour un médium il peut donner des indications qui semblent complètement irrationnelles au médium et le médium va les suivre parce que c'est le guide qui a une vision ils utilisent cette image une des médiums et l'ANTA d'utiliser cette image pour expliquer la vision de l'ange ou du guide ils auraient une vision panoramique vue d'avion donc il a une vision beaucoup plus grande et lointaine que celle qu'on peut avoir nous coller le né au guidon c'est ce qui permettrait à l'ange ou au guide de donner des indications qui semblent irrationnelles ou hors de propos sur le moment mais en fait qui font sens sur le long terme il aura un peu la vision de ceux qui sont dans des NDE c'est-à-dire de voir tout d'avoir la connaissance de tout et d'être au-dessus de superviser c'est-à-dire la même vision qu'en état de mort imminente ok on va faire une pause musicale et on va se retrouver tout de suite après on verra que quelquefois ils ne sont pas tout seuls il y en a plusieurs des anges gardés on se retrouve tout de suite Deuxième partie de cet Au-delà du miroir ce soir avec Samuel Soquet qui nous parle de qui sont les anges gardiens une enquête aux frontières de l'amour pourquoi vous avez sous-titré Samuel Soquet ce livre une enquête aux frontières de l'amour en fait le message d'après toutes les personnes que j'ai pu interroger sur le sujet et qui disent avoir un lien avec le monde angélique quelle que soit la forme que prennent ces contacts-là disent qu'in fine le message et la finalité de ces contacts c'est une évolution individuelle une évolution intérieure qui tend vers une capacité à devenir un canal de cette force-là de cet amour qui n'est pas l'amour du sentiment mais qui est l'amour d'une force qui nous dépasse et ce serait cette cette transformation intérieure serait au cœur de la du rôle des des anges et de leurs interventions c'est de nous ouvrir en fait sur ce sur ce lien avec l'invisible donc il y a vraiment cette cette dimension d'une force d'amour qui est omniprésente dans dans ce lien avec eux c'est comme ça qu'on les reconnaît il y a quelqu'un dans votre livre qui dit que c'est une vibration d'amour désintéressé dans ce monde où tout est intéressé j'aime bien ce mot désintéressé et puis aussi vous vous posez la question sur le sexe des anges page 29 et donc vous dites que l'affirmation selon laquelle les anges n'auraient pas de sexe c'est dû à l'interprétation de certains passages notamment celui-ci quand on se relève d'entre les morts on ne prend ni femme ni mari mais on est comme les anges dans les cieux ça c'était dans Marc parce que c'est vrai qu'on se dit qu'ils n'ont pas de sexe donc comment peuvent-ils avoir une vibration d'amour désintéressé dont on vient parler juste avant mais c'est peut-être justement parce qu'ils n'ont pas de alors le l'amour dont il est question comme je le disais c'est pas l'amour du sentiment il y a dans la terminologie grecque il y a sept mots pour désigner l'amour aujourd'hui on dit qu'on aime sa femme son mari le chocolat son chien faire du vélo et boire du café et en fait on devrait avoir plusieurs mots pour désigner ces différentes formes d'amour qui sont qui ont chacune une qualité propre et le ce que vous évoquez sur le sexe des anges en fait lié à une interprétation puisque ce texte de la bible est sujet à plein d'interprétations qui sont parfois contradictoires et ce passage là effectivement est pour les historiens un des passages sur lequel on se serait appuyé pour donner cette affirmation mais comme on l'a vu les apparitions d'anges dans la bible sont même pas tellement humaines donc on la question du sexe est assez secondaire finalement non mais c'était juste pour faire parce qu'on est toujours en train de se poser la question du sexe des anges ou si la poule était là avant l'oeuf toutes ces questions dont on n'aura jamais la réponse complètement qu'on ne devrait même pas se poser d'ailleurs et ils sont ce qui est intéressant c'est qu'ils ne sont pas individualisés ils seraient en tout cas pour ce qui concerne les anges de la bible ils ont rarement un nom et ils seraient plutôt des des récepteurs d'énergie qu'ils retransmettent ensuite et donc il y a cette fonction de recevoir la lumière de Dieu pour ensuite la réexpédier avec cette hiérarchie on a trois niveaux et les anges du dessus l'émettent et l'envoient aux anges du dessous etc. jusqu'à l'être humain donc il y a vraiment cette fonction de démission réception qui nous fait dire que ce ne sont pas des entités des êtres à part entière mais en tant qu'être humain constitué d'un corps avec une entité forte qui fait ce à quoi on s'est habitué pour se définir on a du mal à envisager un être qui ne soit pas un corps un être qui soit une énergie c'est assez bizarre à envisager comment rentrer en lien avec une énergie et il y a justement dans le chapitre sur la Chine classique où j'interroge Mère Pierre Dylan Seger qui est spécialiste de cette tradition et qui raconte quand elle a des consultants à qui elle dit voilà vous pouvez rentrer en lien alors il appelle l'énergie de noble céleste qui sera un petit peu l'équivalent de l'ange gardien vous pourrez rentrer en lien avec cette énergie vous devez établir une relation et elle raconte que certaines personnes sont assez désarçonnées comment établir une relation avec quelqu'un qui n'est même pas un être qu'on ne voit pas qu'on n'entend pas forcément non plus donc c'est là où les perceptions sensorielles fines peuvent être des moyens de se mettre en lien avec avec ses anges ou ses guides mais vous dites aussi que ce fameux noble céleste c'est pas tout le monde qui peut l'avoir c'est un peu comme dans l'astrologie comment se mettre à l'écoute d'une conjonction platurne machin Saturne Pluton enfin c'est ça c'est des forces des énergies des forces et je sais pas vous disiez dans votre livre que ce fameux noble céleste il est marqué un peu dans notre naissance et que tout le monde n'est pas gâté pareil tout le monde ne l'a pas au même niveau et ce qu'elle dit justement par rapport au fait de l'avoir ou ne pas l'avoir on se dit bah voilà moi j'ai un noble céleste donc un ange gardé entre guillemets ou j'en ai pas et en fait ce qu'elle exprime dans son analyse de la situation c'est que c'est pas forcément c'est plutôt un signe qu'il y a une forte chance d'avoir des obstacles à surmonter donc la personne a besoin d'un accompagnement donc c'est plutôt un signe que dans la vie ce sera pas tous les jours facile pour cette personne et donc qu'elle a besoin d'avoir ce noble céleste qui va l'aider à franchir certains obstacles elle signale également que pour ces personnes c'est un peu un signe qu'il y a une nécessité d'aller au bout de quelque chose d'avoir de remplir d'accomplir une espèce de mission on va dire et s'appuyer sur cette énergie là c'est important mais c'est pas forcément une chance où on aurait la vie plus tranquille par exemple de toute façon il est bien question dans le livre de dire que les anges gardiens ne sont pas là pour nous empêcher les épreuves ni nos ancêtres quand ils se manifestent lors de séances de médiumnité sur la Chine vous parlez de la réincarnation en Chine ils n'ont pas vraiment ils ne pensent pas vraiment qu'on se réincarne en tout du moins non parce qu'on serait une énergie le Qi qui serait incarné dans ce corps et cet esprit et puis ensuite une énergie qui continue à exister ailleurs mais il y a réincarnation on a une vision très matérialiste avec une âme qui serait un objet qui passerait d'un corps à l'autre et une espèce de somme de connaissances et de vie comme ça qui croîtrait de vie en vie dans les traditions dans la tradition chinoise en l'occurrence c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça et il y a effectivement un historique de vie successif mais qui ne prend pas la forme d'un objet qui serait une âme et qui passerait d'un corps à l'autre oui parce qu'on retournerait un peu à la source un peu comme chez les bouddhistes où on est recyclé on peut dire le mot on est recyclé enfin moi je vois ça comme ça je pense qu'il pense comme ça c'est à dire que on ne serait pas une petite bulle qui flotte dans l'atmosphère avec un numéro de matricule qui est notre nom en ce moment qui serait qu'on repartirait dans une autre histoire mais en étant encore ce qu'on était tout du moins au niveau de l'esprit mais on serait recyclé quand même alors ça c'est par exemple dans la tradition hindoue on a cette aspiration à être comme vous dites recyclé dans un esprit plus grand mais qui est comme une finalité à laquelle on ne parvient qu'après avoir traversé un certain nombre de vies et d'épreuves et d'existences et de s'être suffisamment éveillé pour parvenir à cette dissolution dans une âme plus grande je ne suis pas sûr que ce soit exactement la conception de la Chine classique mais je ne suis pas spécialiste sur le sujet donc je ne pourrais pas vous le dire non mais c'était intéressant de savoir exactement toutes ces formes de réincarnation voilà alors donc j'en ai parlé qu'après la mort le guide demeure car le plus difficile est de se pardonner le mal que l'on a pu faire aux autres il n'est pas question dans le livre il est écrit qu'il n'est pas besoin d'entendre des voix on peut tout au moins les entendre leur plus grand outil aux anges c'est l'intuition c'est-à-dire qu'ils se communiquent avec nous par l'intuition ou par les rêves oui et c'est ce qui expliquerait qu'on a parfois du mal à les percevoir c'est justement que leur mode d'intervention n'est pas du tout spectaculaire il peut l'être chez certaines personnes mais visiblement assez rarement donc la plupart du temps on ne voit rien on n'entend rien et du coup comment se fier à une petite voix qui est si ténue qu'elle est vite reprise par le raisonnement qui va décortiquer l'intuition qu'on a pu avoir mais c'est effectivement un moyen un canal privilégié qu'ils auraient de communiquer avec nous c'est par ce ce cerveau perceptif qui ne fait pas appel à la raison et qui s'impose comme ça dans une fulgurance à travers des idées des décisions qui peuvent être très spontanées et fulgurantes comme ça donc ce serait effectivement le moyen privilégié qu'ils auraient pour s'adresser à nous ce serait l'intuition on peut aussi leur demander de l'aide quand on a un problème je pense que c'est pas antinomique c'est-à-dire ils peuvent s'adresser à nous en cas d'urgence mais je pense qu'on peut aussi s'adresser à eux si on veut protéger quelqu'un on peut aussi leur adresser des demandes Oui alors justement vous parliez de la Chine classique et ils ont une manière très très pragmatique d'envisager l'assistance invisible avec comme vous dites cette nécessité de s'adresser et de faire des demandes pour vraiment le quotidien le plus le plus banal mais ce qui ressort un petit peu quand même de cette enquête c'est que la finalité est moins la tranquillité de notre vie et d'avoir une existence paisible où il n'y a pas trop de vagues où les choses se passent dans la douceur et l'harmonie que la nécessité d'une d'une croissance intérieure d'une évolution intérieure qui prend des formes qu'on ne maîtrise pas en amont mais leur intervention vise à permettre cette évolution intérieure et donc effectivement la manière de les solliciter et de rentrer en relation avec eux est assez importante selon les personnes qui les fréquentent puisque c'est ce qui va déterminer une une les sens vont s'affiner petit à petit et ce qui paraissait inaudible finalement avec la pratique devient perceptible sans qu'on ait besoin d'avoir une apparition angélique en 3D devant soi donc ce serait cette espèce il y a un des auteurs que je cite qui parle d'un raffinement des sens qu'il faudrait viser pour pouvoir percevoir ces forces subtiles oui puis vous donnez aussi des passages de dialogue avec l'ange de Gita Malach et là il est question de qu'est-ce que c'est qu'être disponible parce que bon l'intérêt c'est d'être disponible donc il est question du silence aussi on peut les entendre que vraiment quand on est dans le silence enfin on peut les entendre quand on a envie d'être disponible alors que signifie être disponible demande Lily une des jeunes protagonistes des dialogues à l'ange avec l'ange à cette question l'ange répond qu'être disponible c'est et voilà ce que disait l'ange c'est l'état juste si l'outil est prêt tu peux le prendre en main n'importe quand être homme c'est être prêt l'homme est son outil s'il n'est pas prêt il ne sert à rien l'homme est l'outil de l'ange oui c'est une manière assez jolie de signifier que l'ange ne peut pas agir sans le consentement de l'être humain puisqu'il serait leur existence ressortirait d'un monde qui n'est pas celui de la matière et donc pour intervenir dans la matière ils n'ont pas d'autre moyen que de passer par des individus des êtres qui sont incarnés dans la matière donc en l'occurrence les hommes ou les animaux en tout cas les êtres de ce monde dans lequel nous vivons et c'est effectivement vous parliez d'obéissance tout à l'heure c'est obéir à ces injonctions à ces demandes pour pouvoir agir dans ce monde et c'est quelque chose qui est une expérience assez quotidienne pour les guérisseurs notamment qui parfois se retrouvent à agir à faire des choses qu'ils n'auraient pas faites en se disant que ça va à contre-courant de ce qu'ils auraient fait c'est vraiment à faire des choses en dehors de sans se poser de questions dans l'ouvrage il y a une des témoins qui est intéressante parce qu'elle a la double casquette de médecins oncologues formés à la fac de médecine de manière tout à fait orthodoxe et de guérisseuses donc elle s'est découverte vraiment tard et c'était pas du tout quelqu'un qui était ouverte à ces questions-là elle pensait que l'homéopathie c'était du charlatanisme elle pensait elle était vraiment dans une vision très orthodoxe de la médecine occidentale et en fait petit à petit elle s'est ouverte à ces réalités-là aujourd'hui elle soigne à la fois avec l'oncologie classique et les radiothérapies et avec des forces subtiles dans la guérison énergétique et c'est quelqu'un qui effectivement fait le pont entre ces deux ces deux univers elle s'appelle elle s'appelle Clare c'est ça son nom Clare Guillemin Clare Guillemin elle est en Suisse et elle a découvert le secret oui on lui a c'est un monsieur qui lui a donné le secret à découvrir dans ce livre qui sont les anges gardiens dernière pause musicale on se retrouve tout de suite après pour la dernière partie de cet hôtelat du miroir et c'est parti on va rester avec Sœur Marie Carros voilà donc vous aurez reconnu Sœur Marie Carros Alléluia Alléluia pour ce lundi de Pentecôte avec Samuel Soquet qui sont les anges gardiens aux éditions de la Martinière est-ce que ce serait pas une question on se demande est-ce que ce serait pas une création du mental comment savoir si on se fait pas tout un cinéma là-dedans oui c'était c'était une une question que j'ai plusieurs fois posée notamment à des personnes qui pratiquent le chamanisme Laurent Gulli qui est un praticien chamanique qui a été formé par Michael Arner qui a développé une forme de chamanisme un peu universelle on va dire et dans le chamanisme l'ange gardien prend la forme d'un animal de pouvoir qui est un en général un animal donc avec lequel la personne va rentrer en contact chacun a le sien et on rentre en contact avec cet animal de pouvoir dans des mondes invisibles qui sont le monde du milieu le monde d'en haut le monde d'en bas et en l'occurrence l'animal de pouvoir vient du monde d'en bas qui est pas le monde d'en bas au sens d'en fer où on pourrait l'avoir en occident mais qui est un monde dans lequel animal plus corporel dans lequel vivent ces animaux qui vont nous venir en aide et donc moi je demandais à Laurent mais comment tu peux être sûr que ton animal de pouvoir c'est pas ta création puisque c'est il a pas d'existence concrète et il me répondait effectivement le doute est au coeur de l'existence humaine en tant que telle et donc y compris au coeur de cette pratique mais il utilisait une image qui est effectivement est intéressante d'apprendre parce qu'il disait pour la personne qui travaille en bourse la bourse a une existence extrêmement concrète elle existe au sens propre du terme et elle a un impact sur la vie des êtres humains alors qu'au départ c'est quelque chose complètement virtuel c'est des chiffres auxquels on a décidé d'accorder une importance donc pour lui et un autre témoin qui raconte son expérience dans le chamanisme dit que le doute il a décidé un jour de plus en tenir compte donc il sait qu'il y a un doute sur effectivement est-ce que c'est pas ma construction mentale qui crée cet animal de pouvoir mais il a une confiance plus forte que son doute et du coup il m'a dit j'observe qu'il y a un doute et j'ai décidé de ne pas accorder d'importance à ce doute mais je sais qu'il existe c'est pour eux aussi une manière d'accorder leur confiance aux manifestations pas tellement à l'animal de pouvoir en tant que tel mais à ce qu'apporte cet animal de pouvoir dans leur vie et en fait ils se basent plus sur les effets de ce lien qu'ils entretiennent notamment des effets qui sont comme je disais tout à l'heure un des effets assez récurrents et celui d'une force intérieure mais d'autres vont avoir la sensation d'être protégés de pouvoir prendre des décisions de manière plus juste d'avoir confiance aussi d'avoir confiance donc en fait toutes ces sensations comme ça de force de confiance de justesse de vibration aussi ils décident d'accorder l'importance à ces manifestations là pour en fait se rendre compte qu'il y a un effet dans le concret il est là pour eux le pari on va dire alors il y a ceux qui doutent et puis il y a ceux aussi qui se prennent un peu trop au sérieux qui voient des anges partout etc ou qui se sentent très puissants donc je reviens toujours dans votre livre il y a un dialogue avec l'ange toujours quand l'ange parle de la guérison parce que ça c'est important il dit donc s'adressant à l'une des quatre jeunes protagonistes des dialogues l'ange lui formule ces paroles tu es aide toi aussi fais attention c'est la foi de celui qui est aidé et non la tienne qui opère ce n'est pas toi qui opère ce n'est pas moi qui opère c'est celui qui est aidé qui opère et ça c'est super important parce que si cet ange il est là pour nous envoyer de l'aide ou tout du moins pour les guérisseurs que le guérisseur sert de canal en vérité ce n'est ni l'ange ni le guérisseur qui va faire la guérison c'est la personne qui est soignée c'est bien de le rappeler ça merci de l'avoir mis dans votre livre alors il nous reste peu de temps peut-on mesurer l'énergie dans un labo scientifique donc c'est très métaphysique pour revenir à la physique pure ce fameux Gary Swartz qui essaye d'amener les anges dans un labo oui donc lui c'est un scientifique qui publie dans la revue Nature Science qui a publié 450 articles je crois dans des revues scientifiques à comité de lecture donc c'est vraiment pas un farfelu il est docteur en médecine il enseigne à Yale et c'est quelqu'un qui ne croit qu'au fait et en même temps qui dans sa pratique puisqu'il a testé le phénomène de la médiumnité en laboratoire avec des médiums à qui il a fait suivre un protocole pour essayer de voir quel était le phénomène à l'oeuvre dans la médiumnité donc il est petit à petit ouvert à des phénomènes qui ne ressortent pas de la médecine classique telle qu'on l'enseignait à la faculté et tout en accordant fois qu'aux chiffres il a dit les anges existent-ils ou n'existent-ils pas je n'en sais rien mais montrez-moi les faits et je vous dirai montrez-moi les chiffres et je vous dirai et donc en fait ce qu'il a développé c'est un protocole dans lequel il se propose de donner la possibilité aux anges de se manifester s'ils existent et s'ils ont envie de se manifester donc ils ne cherchent pas à prouver leur existence ils cherchent à leur donner la possibilité de la prouver eux-mêmes mais pas qu'aux anges ou morts aussi oui alors en fait l'expérience qu'il a imaginée est de se baser sur ce que disent tous les textes de la manifestation angélique c'est qu'elle est avant tout lumière et on sait que ça c'est une donnée physique dans le spectre lumineux on en perçoit une très faible partie notamment les rayons cosmiques et les rayons gamma qui sont invisibles à l'œil parce qu'ils vibrent à une fréquence trop élevée et il existe des caméras qui captent ces rayons cosmiques et ces rayons gamma des caméras qui sont puisque ces rayons sont émis par les étoiles et ce sont des caméras qui sont donc utilisées dans l'astronomie donc lui se débrouille pour se procurer une de ces caméras qui vaut des dizaines de milliers de dollars arrive à avoir le financement de son université pour faire ce protocole et il l'installe dans une chambre noire qui donc n'est noire que pour nos yeux d'humains puisque en réalité il y a une lumière cosmique qui traverse la matière en fait elle traverse la courte terrestre donc elle rentre dans les maisons donc en fait dans une chambre noire il y a de la lumière que peuvent mesurer ces caméras et il met en place un dispositif qui est complètement automatisé donc personne ne sait à quelle heure ça se passe c'est un programme informatique qui va décider de manière aléatoire de l'heure de l'expérience qui se passe la nuit quand il n'y a plus personne dans le labo et qui invite successivement un ange et un défunt qui est identifié comme tel à venir remplir la chambre noire de sa lumière censément cosmique donc il n'y a pas de personne physique donc personne n'est sur place et la caméra est elle-même dans une boîte hermétique qui boîte hermétique placée dans une dans une chambre noire et donc la caméra enregistre la lumière cosmique qui est dans cette dans cette pièce noire et en fait quand on voit les photos qui sont après analysées par ordinateur donc il y a un programme qui analyse la forme des photons et l'intensité lumineuse et en fait les images témoins qui sont filmées avant et après le passage des supposés anges et défunts montrent une lumière qui est relativement moins intense et avec une forme vraiment différente un noir qui est moins noir un noir qui commence à prendre la lumière donc c'est assez troublant après selon le protocole selon les standards les standards occidentaux de la de la preuve scientifique ce protocole ne permet pas de décider si c'est un ange ou pas on a juste une mesure d'une lumière qui change mais est-ce que c'est un ange est-ce que c'est le hasard puisque la est-ce que c'est du quantique et quand on demande quelque chose finalement on a ce qu'on cherche voilà on sait pas mais en tout cas il y a un phénomène qui se passe quand on invite un ange à venir dans cette chambre noire la lumière non seulement est différente du moment d'avant où il n'était pas là et elle est aussi différente du moment où le défunt est la défunte en l'occurrence dans l'expérience est invitée à rentrer dans la chambre noire donc c'est une expérience que j'ai trouvée à ma connaissance c'est le seul docteur en médecine qui a fait ce genre d'expérience avec des critères qui sont ceux de la science occidentale donc une capacité à reproduire l'expérience à en tirer des données statistiques et donc sa conclusion c'est de dire qu'il existe des moyens modernes pour questionner ces enjeux-là et pour essayer de trouver des réponses avec nos outils contemporains Il s'appelle Gary Schwartz et je pense qu'il est publié en américain ou en anglais Oui alors il y a certains de ses livres qui sont traduits en français mais c'est une recherche que je trouve vraiment passionnante Oui on peut se poser la question aussi puisque maintenant avec nos nouvelles caméras et tout ça on peut vraiment voir des choses qu'on ne voyait pas avant est-ce que c'est des impressions comme l'écriture automatique des impressions sur la pellicule ou c'est des impressions sur le texte de support ou est-ce que c'est vraiment on se peut poser Voilà cette expérience finalement ouvre plus de questions que de réponses et notamment est-ce que le phénomène est lié à l'intervention d'un ange ou pas est-ce que cet ange a une lumière propre qu'il projette dans la chambre noire ou est-ce qu'il agit sur la lumière déjà existante en l'intensifiant en en changeant la forme est-ce qu'il agit sur la caméra elle-même en enregistrant des choses comme Thomas Daquin disait que l'ange pouvait intervenir dans notre psychique pour notre psychisme pardon pour en modifier le contenu est-ce qu'un ange peut faire la même chose sur une caméra électronique donc il y a effectivement toutes sortes de questions qui se posent de manière très objective et ce qui était intéressant pour moi c'est de de rendre compte de cette expérience c'est déjà parce qu'elle existe donc je trouve intéressant d'en informer le lecteur et c'est une manière aussi de rentrer autrement dans le sujet puisque moi je me suis concentré sur les comme je le disais en début d'émission sur les personnes qui ont vécu ces expériences donc c'est une manière complètement subjective qui n'engage que celles qui l'ont vécu et ceux qui l'ont vécu et là c'est une manière de rentrer dans le sujet avec un angle un peu plus concret tangible et qui parle peut-être à des esprits plus sceptiques plus rationnels qui ont besoin de s'appuyer sur une de faire aussi utiliser aussi notre notre cerveau pour penser ces questions-là donc vraiment de la métaphysique pure et simple alors est-ce que depuis ce temps-là vous avez eu des nouvelles des anges ou est-ce que vous n'êtes pas assez ouvert ou est-ce que finalement vous ne les attendez pas trop est-ce qu'ils se sont manifestés c'est une question vous n'êtes pas obligés de répondre alors l'écriture de ce livre a été très très l'écriture et le travail d'investigation en amont de l'écriture ont été des moments vraiment assez particuliers par rapport aux autres livres que j'ai pu écrire et aux autres enquêtes que j'ai pu réaliser au sens où j'avais le sentiment d'être guidé et d'être conduit ce qui est souvent le cas quand je commence à creuser un sujet quel qu'il soit il y a une espèce de logique qui fait que les contacts se créent de manière assez naturelle mais sur celui-ci j'avais vraiment le sentiment oui d'une d'une guidance comme ça alors je je ne suis pas croyant donc je ne mets pas le terme ange gardien pour moi et trop connoté justement quand je suis rentré dans ce sujet en fait je me sentais imprégné de cette vision très presque sirupeuse de l'ange gardien qui ne me convenait pas tellement et du coup en creusant le sujet par tous ces angles différents ça m'a permis de dégager la figure d'un être invisible bienveillant qui nous accompagnerait donc ça j'ai trouvé ça plus ouvert comme manière de voir la figure de l'ange gardien mais je n'ai pas été contacté encore par mon ange gardien il faut peut-être le demander peut-être qu'il est venu je ne l'ai pas reconnu peut-être que vous ne l'avez pas demandé alors Samuel Soquet qui sont les anges gardiens aux éditions de la martinière juste il y a une citation une phrase qui vous vient à l'esprit juste pour terminer l'émission je vais ouvrir le livre au hasard c'est comme ça qu'il faut faire donc une question qui s'adresse à Marie-Pierre Dylenseger qui est spécialiste de la Chine antique elle a parfois des espèces de mouvements spontanés comme ça qu'on pourrait appeler des mouvements d'intuition et je lui demande pourquoi et qu'est-ce qui lui fait dire que les noms qu'elle perçoit dans une consultation qui font mouche pour l'intéresser comment elle est persuadée qu'ils ne viennent pas par télépathie ou qu'elle a capté l'information de son interlocuteur et elle répond que si c'était le cas je serais en lien avec les pensées de mon interlocuteur or très souvent il n'a pas pensé à cet aïeul qu'elle elle a nommé depuis très longtemps ou l'a tenu à distance depuis des années voire même n'a pas connaissance de l'épisode auquel je fais référence mais en prendra connaissance par la suite donc c'est une manière pour elle de dire que des informations lui sont données qui sont exactement opérantes pour la personne qu'elle a en face d'elle et elle se met en disponibilité de ces informations-là de la recevoir comme s'il y avait une immense bibliothèque là-haut dans l'univers où on pouvait puiser quand on sait où aller la trouver je vous remercie je vous remercie beaucoup Samuel Soquet merci beaucoup merci à vous m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils quand je partirai dans la nuit entre les fleurs et les bougies quand je partirai pour de bon souviens-toi de cette chanson quand j'aurai fini d'en finir de cette chanson